Les travaux de la capitale gabonaise, tenus sous le patronage du président de la transition, représentés par son vice-président, ont été axés autour d'un thème qui sonne comme une volonté commune de tous les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à œuvrer pour apporter des réponses efficaces à la crise énergétique persistante, laquelle est aujourd'hui à l'origine du gros déficit en matière de développement industriel et économique des pays de la sous-région d'Afrique centrale, d'où ses recommandations. Réviser les cadres réglementaires et juridiques pour mieux prendre en compte les spécificités du secteur gazier. Favoriser les partenariats publics-privés et la collaboration régionale. Les participants se sont engagés pour l'accélération des projets majeurs tels que le CAPS, le Central Africa Pipeline System, destinés à garantir l'indépendance énergétique de l'Afrique centrale d'ici l'année 2030. Le message du Gabon, c'est de demander à tous les pays de la sous-région d'adhérer à ce projet. Un projet intégrateur qui va passer à travers tous les pays de la sous-région et on ne retrouvera pas que le gaz, bien sûr. On pourra retrouver aussi les produits bruts, les produits blancs, les produits raffinés pour alimenter toute la sous-région. Un pas décisif vers la réalisation du rêve d'une Afrique centrale industrialisée et prospère. Les États africains sont donc invités à mutualiser leurs efforts. Ce réseau de 3500 kilomètres liant les six pays de la CEMAC n'est pas qu'un simple projet d'infrastructure. C'est le symbole de notre unité, notre volonté commune de façonner notre destin. Au nombre des recommandations du KBF 2024, l'organisation prochaine d'un sommet dit extraordinaire des États de la CEMAC pour la mobilisation des fonds en vue d'un avenir énergétique sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada